Les clés de trois préfectures construites dans le cadre de l'opération dénommée 1000 réinsérées dans les métiers du bâtiment ont été remises hier samedi au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Il s'agit des préfectures de Kuto, de Wangolodougou et de Doropo. Le programme piloté par le projet d'assistance post-conflit PSPC prend en compte la construction de 18 préfectures sur l'ensemble du territoire national dans le but de restaurer l'autorité de l'État. Ce projet participe aussi à l'insertion des jeunes car il permet à ceux-ci d'apprendre les métiers du bâtiment à travers des chantiers-écoles. L'actualité à l'étranger en bref maintenant. Au Mali, le groupe Atmi, affilié à Al-Qaïda, vient encore de faire parler de lui. Il vient d'exécuter un jeune du parti indépendantiste du mouvement pour la libération de l'Azawata, le MNLA. La ville de Bor, au Soudan du Sud, est contrôlée depuis quelques jours par les hommes de Rick Marcha. Cette ville a été reprise selon des sources officielles par l'armée gouvernementale fidèle au président Salva Kiir. Les Égyptiens ont repondu par un 8 à plus de 98% au référendum constitutionnel portant sur la destitution et l'arrestation de l'ex-président Mohamed Morsi. Le taux de participation est estimé à 38,6%. Direction la Libye, où l'état d'urgence est décrété devant les tentatives de déstabilisation du pays. Ce pays qui fait face à une des plus graves crises de son histoire. Le sud de la Libye est placé sous état d'urgence. On poursuit avec la crise en Thaïlande. Des manifestants sont sortis, sont encore sortis dans les rues. Le bilan est de 1 mort et de 28 blessés ce dimanche. Et ces manifestants réclament le départ du premier ministre. Et la tension est vive dans ce pays depuis plusieurs semaines. Des manifestations encore, mais cette fois en Ukraine. Ils étaient 200 000 pro-européens à dénoncer dans les rues les lois en renforçant les sanctions contre les manifestants. Et puis en Syrie. La situation n'est pas encore au beau fixe. Mais les opposants, il y a de l'espoir, les opposants acceptent de participer à une conférence qui va se tenir à Genève. Ils seront assis à la même table que les représentants du président syrien. Au terme de deux jours de suspense et après deux semaines d'attermoiement et de pression occidentale et arabe, l'opposition syrienne a décidé de participer à la conférence de Genève 2 le 22 janvier prochain. Par 58 voix pour et 14 contre sur les 75 votants, les membres de la coalition nationale réunis à Istanbul ont accepté de s'asseoir à la même table que des représentants du régime. Parce que la table est pour nous le passage vers un objectif unique, celui de la satisfaction de toutes les revendications des révolutionnaires sans exception, avec à leur tête le retrait de tous ces pouvoirs au boucher. Un choix difficile qualifié de courageux est approuvé par Washington, Paris, Londres et Berlin. De son côté, le président Bachar el-Assad convoila recevant une délégation de l'église anglicane. Il campe sur sa position. Il a averti qu'il n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir. « Si nous devions nous rendre, nous l'aurions fait depuis le début », a-t-il déclaré à des parlementaires russes de passage à Damas. Sur le terrain, la population syrienne est toujours prise au piège meurtrier. Celui des bombardements du régime, qui ont encore fait 34 morts, dont 5 enfants samedi dans la région d'Alep. Et celui des massacres commis par les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, filiale présumée d'Al-Qaïda. Voilà, c'est la fin de ce flash d'informations. On se retrouve à 20h.